« Je vais me tuer » qu'il me prévenait quand sa peine lui semblait trop grande, et puis il parvenait tout de même à la porter sa peine un peu plus loin, comme à un poids bien trop lourd pour lui, infiniment inutile. Peine sur une route où il ne trouvait personne à qui en parler, tellement qu'elle était énorme et multiple, il n'aurait pas su l'expliquer. C'était une peine qui dépassait son instruction. Lâche qu'il était, je le savais, et lui aussi, de nature espérant toujours qu'on allait le sauver de la vérité, mais je commençais cependant d'autre part à me demander s'il existait quelque part, des gens vraiment lâches. On dirait qu'on peut toujours trouver, pour n'importe quel homme, une sorte de chose pour laquelle il est prêt à mourir tout de suite, et bien content encore seulement. Son occasion ne se présente pas toujours de mourir joliment, l'occasion qui lui plairait. Alors il s'en va mourir, comme il peut, quelque part. Il reste là l'homme sur la terre, avec l'air d'un couillon en plus, et d'un lâche pour tout le monde, pas convaincu seulement, voilà, tout. C'est seulement en apparence à l'acheter. Robinson n'était pas prêt à mourir dans l'occasion qu'on lui présentait. Peut-être que présenter autrement, ça lui aurait beaucoup plus. En somme, la mort, c'est un peu comme un mariage. Cette mort-là ne lui plaisait pas du tout. Et puis voilà, rien à dire. Il faudrait qu'il se résigne à accepter son croupissement, et sa détresse. Mais pour le moment, il était encore tout occupé, tout passionné, à son barbouiller l'âme, d'une façon dégoûtante, de son malheur et de sa détresse. Plus tard, il mettrait de l'ordre dans son malheur. Et alors, une vraie vie nouvelle recommencerait. Faudrait bien. Il y a de terribles en nous et sur la terre et dans le ciel. Peut-être que ce qui n'a pas encore été dit, on ne sera tranquille que lorsque tout aura été dit, une bonne fois pour toutes. Et alors, on fera silence et on n'aura plus peur de se taire. Ça y sera. Oui, Ferdinand Céline, extrait, évidemment, du voyage au bout de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada